Il existe un tas de bons films d'horreur, il faut simplement savoir où chercher. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur hyper effrayants que vous n'avez peut-être pas vu. Et pour cette liste, on va passer en revue les films d'horreur géniaux qui sont trop méconnus. Numéro 10, Le Rituel Celles et ceux qui aiment les films du type Projet Blair Witch pourraient trouver bien pire que Le Rituel. Ce film est sorti sur Netflix en 2018, même s'il n'a pas été très apprécié par le grand public. On y suit un groupe d'amis, mené par l'incroyable et trop sous-estimé Rave Spall, qui est pourchassé dans les bois par une entité invisible. Comme dans Le Projet Blair Witch, Le Rituel possède un équilibre délicat entre horreur psychologique et physique, et la terreur vient autant de la confiance des hommes qui diminue que des images viscérales. Si on ajoute en plus l'atmosphère constamment lugubre, on se retrouve avec un film qui nous convainc de ne plus jamais retourner dans les bois. Numéro 9, Eden Lake Dites-moi si vous avez déjà entendu cette histoire. Un jeune couple, dans une zone dangereusement isolée, est traqué par un groupe de psychopathes. La réponse est bien sûr, puisqu'il s'agit du postulat d'un bon nombre de slasheurs. Mais Eden Lake reprend ce concept un peu fatigué pour en faire une histoire plus fraîche, grâce à sa violence brutale et sans relâche. Avertissement, ce film n'est pas facile à regarder. Il est violent, sanglant et, pire que tout, réaliste. Contrairement aux slasheurs qui ne vivent que pour le choc et le gore, tout ici est dans le réalisme, et le résultat est aussi éprouvant que perturbant. Il faut un estomac d'acier, mais ceux qui arriveront au bout s'y plairont sûrement. Numéro 8, Creep. Alors, ne vous arrêtez pas au style fan footage, Creep est réellement glauque. Dans Creep, on suit Aaron, un vidéaste engagé par Joseph, un homme mourant pour filmer une journée ordinaire pour son futur enfant. Si Joseph est un peu excentrique et bizarre, n'est pas bien méchant. Jusqu'à ce qu'il le devienne. Creep est long à se mettre en place, mais les fluctuations de la tension maintiennent le public sur le qui-vive et nous poussent à douter des motivations et de la personnalité de Joseph. Mark Duplass parvient à donner à Joseph une certaine humanité, tout en nous foutant les jetons, et il passe des moments de tendresse à la dépravation avec Ginny. Numéro 7, les yeux sans visage. On parle rarement des yeux sans visage, et c'est bien dommage. Puisqu'il s'agit d'un des plus beaux films d'horreur de tous les temps. Ouais, ouais, j'ai bien dit beau. Ce film a d'abord été très mal reçu, puisque les critiques pensaient qu'un film de genre n'était pas digne de George Franju, un réalisateur de documentaire estimé. Cependant, il a été réévalué lors de sa deuxième sortie, et il est à présent considéré comme un chef-d'oeuvre surréaliste, poétique et digne d'un conte de fées. Il a influencé de très nombreux réalisateurs, de John Woo à John Carpenter, qui a utilisé ce film pour créer le masque emblématique de Michael Myers. Ce film n'est pas conventionnel, mais il est envoûtant et vibrant. Numéro 6, Bone Tomahawk. Pour un film doté d'autant d'acteurs incroyables, Bone Tomahawk est terriblement ignoré. Je ne suis pas un sourd, je suis sourd. Ne t'attends pas. Qu'est-ce que tu veux que je dis ? Non, je suis sourd. Avec Kurt Russell, Patrick Wilson, Richard Jenkins et Matthew Fox, ce film est un habile mélange entre le western et l'horreur. Le casting offre de super performances, et le film jongle entre un rythme lent, des personnages profonds, et une terreur viscérale. Si tu veux questioner mes morales, fais-le plus tard. Et viscérale, c'est vraiment le bon mot. Le gore et le maquillage de ce film sont incroyables, et il y a une scène en particulier qui restera gravée dans vos mémoires pendant les années à venir. Quand on ait envie de voir un western unique avec des dialogues brillants, ou un film d'horreur perturbant et gore, Bone Tomahawk est un must-watch. Numéro 5, Le Carnaval des âmes. Le Carnaval des âmes est un film particulier, mais ceux qui ont envie de s'aventurer dans cette oeuvre expérimentale seront récompensés par l'une des meilleures atmosphères d'horreur de tous les temps. Il a été tourné avec un très maigre budget de 33 000 dollars, mais le réalisateur Eric Harvey s'en sort très très bien. Le film est surtout connu pour ses images incroyables et son esthétique affreuse, puisqu'elle rend même la situation la plus ordinaire terriblement cauchemardesque. Il n'y a ni jumpscare stupide, ni acte de violence terrifiant, ni monstre effrayant. Il s'agit juste d'un film d'art glauque qui cherche à dérouter les spectateurs et y parvient avec succès. Numéro 4, Alice, Douce Alice. Alice, Douce Alice n'est pas facile à regarder. Le film raconte l'histoire de la jeune Alice, une enfant troublée qui est accusée d'avoir tué sa petite soeur le jour de sa première communion. Dès le départ, on a droit au meurtre d'une enfant pendant une cérémonie religieuse importante. Alors autant dire que le film a lancé une certaine controverse. Avec son postulat déchirant, Alice, Douce Alice est un thriller d'horreur solide qui a permis aux slasheurs de voir le jour. Mais contrairement à la plupart d'entre eux, le film avait des codes particuliers avec une musique étrange, une filmographie haute en couleurs et une héroïne convaincante alias Paula Shepard. Numéro 3, The Invitation. The Invitation est avant tout un thriller autour d'un dîner. On sait comment ça se passe. Quelqu'un est invité à dîner, les autres sont un peu tarés et la tension monte lentement avant de se muer en une violence chaotique. Et si ce film suit la formule à la lettre, il s'agit d'une oeuvre très bien construite avec des performances 5 étoiles, notamment de la part de Logan Marshall Green. Cependant, le film parle également du contraste entre les tourments intérieurs et les apparences et aborde des thèmes lourds tels que le deuil, la dépression et l'acceptation. En mélangeant des personnages complexes avec des moments d'effroi plus conventionnels, The Invitation devient bien plus que la somme de ces séquences. Numéro 2, Possession. En surface, Possession ne parle que d'un jeune couple qui traverse un divorce. Le mur de Berlin est utilisé comme métaphore pour un mariage qui s'effrite et c'est là que le film quitte les postulats, personnages et symboliques classiques. Réalisé par le polonais Andrzej Zulawski, Possession ressemble à Suspiria de Dario Argento, mais sous acide. Le jeu d'acteur est joyeusement excessif et la caméra plonge, zoom et fait des zigzags en refusant d'être fixe. Et oui, il y a des monstres. Ce film est un ovni sans aucun remords et il est absolument fantastique à regarder. Il s'agit plus d'une expérience émotionnelle et fantastique que d'un thriller classique. Vous pourriez donc vous en lasser, mais quelle expérience ! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Ils sont rentrés dans la maison. Je vais descendre. Je suis éloignée. Je suis éloignée. Je suis éloignée. C'est parti ! C'est parti ! Ce n'est pas la fin, mais presque. Avant de vous révéler le premier, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de nos nouvelles vidéos. Allez, c'est l'heure pour le numéro 1. Numéro 1, Terrifier. En regardant la fiche de Terrifier, on peut avoir envie de rire. Mais il ne faut pas se fier aux apparences ou aux posters dans le cas échéant. Terrifier nous montre un clown qui traque et assassine des gens et oui, l'histoire est aussi simple que ça. Mais comme tous les grands slasheurs, la réalisation élève l'histoire. Terrifier est étonnamment bien filmé, étant donné son budget minuscule. Le clown est un méchant fantastique, les meurtres sont sanglants et satisferont les fans d'horreur et le film est un retour délirant aux slasheurs kitsch des années 80 sans prétendre être autre chose. A une époque où les slasheurs ont laissé la place aux fantômes et autres goulets démons, Terrifier offre une bouffée d'air frais. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire. Jetez un oeil à cette autre super vidéo de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.